Wesh les reufs c'est Sen et bienvenue dans cette première vraie vidéo Genshin Impact Parce qu'il y en avait une qui était sortie il y a un bon moment mais bon c'était plus un best-of qu'autre chose Et dans cette vidéo je vais juste vous montrer une petite route pour farm les graines de pissenlit sur Genshin De manière plutôt optimisée et rapide on va dire Mais en tout cas c'est ce que moi j'ai pu vous trouver pour vous partager Et vous aurez juste à re-regarder cette vidéo à chaque fois que vous voulez farm les graines Mais bien sûr avant que la vidéo commence n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à activer la cloche bien évidemment Ça donne un gros soutien à la chaîne et ça fait vraiment plaisir Tu peux aussi lâcher ton meilleur com pour me dire quelles ressources tu voudrais que je fasse dans les prochaines vidéos Genshin Et voilà je pense qu'on peut partir maintenant Alors bien évidemment vous avez des petits prérequis pour pouvoir farmer les graines de pissenlit A savoir si vous voulez toute la map il faudra Fontaine parce qu'il y en a deux ou trois à Fontaine Yo c'est scène du montage alors je vous annonce que les pissenlits de Fontaine je les ai pas trouvés donc voilà m'en voulez pas Et il vous faudra un personnage animo dans votre équipe voilà donc vous le gardez pendant toute la route et ce sera plus simple Donc pour les premières zones où tu peux farmer les graines de pissenlit tu vas directement te rendre au donjon Du garde de la montagne évidemment pour ensuite te diriger directement vers le nord-ouest Voilà juste à côté de ce petit lac Et on les voit d'ici il y a quatre pissenlits qu'on va s'empresser de récupérer Du coup vous allez vous rendre directement vers les pissenlits pour pouvoir les récupérer On va ensuite se rendre vers le nord-ouest le petit pissenlit qu'on voit juste ici qui est tout seul Et on peut le récupérer ensuite on aura une petite colonne de pissenlit qui sera juste là à notre gauche On a le premier juste là le deuxième là bas et le troisième au fond Ensuite vous aurez juste à monter cette petite roche et vous en avez trois derniers juste ici Et donc on en a fini pour cette colline Donc pour le deuxième groupe de pissenlit on va pouvoir se tp à celui là juste à côté du donjon On a juste à monter un petit peu vers le nord-ouest sur les petites roches Et là on en a juste deux Donc deuxième groupe fini on va pouvoir se tp juste là à la 7h17 à côté du domaine de l'aurore Ensuite on aura juste besoin de se rendre au sud Et normalement on a un petit groupe de 2 pissenlit qui nous attend par ici Voilà donc du coup ils sont juste là juste à côté des maisons qui sont juste en dessous Et on peut les récupérer Ensuite on va se re-tp à la 7h17 parce qu'on a des sacrés flemmards Pour aller au nord-est vers la route Et normalement on a un petit pissenlit voilà qui est juste ici dans la faille On peut le récupérer On va encore se tp à la statue parce qu'on a un peu la flemme Ensuite on va au nord-ouest Donc voilà on a un petit pissenlit à côté juste des slimes et du coffre On va pouvoir le récupérer direct Et on va juste continuer tout droit pour aller dans la faille pour en récupérer un autre Qui est juste là On peut le récupérer Ensuite on va s'empresser de remonter avant de se faire fumer Et on va aller vers le nord directement pour aller chercher le dernier pissenlit de cette zone Voilà qui est juste ici derrière les gros cailloux Et on peut le récupérer Donc ensuite quatrième zone on va pouvoir se tp directement au tp du dos clair Et ensuite on a juste à aller directement vers les maisons Vers les maisons donc au sud-est On va monter la colline Et normalement on aura un petit pissenlit qui nous attendra Voilà le pissenlit est juste ici sur la roche la plus basse Et on peut le récupérer Donc pour la cinquième zone on va se tp juste ici Aux portes de monstade Et on va aller droit vers le donjon Je me suis pas tp au donjon direct parce qu'il y en a peut-être des gens qui l'ont pas Et voilà on les voit juste ici Les deux petits pissenlit Et on peut les récupérer Ensuite on va directement pouvoir se tp à la statue d7 du lac tombe étoile Donc dans cette zone là on va directement aller au sud-ouest Derrière les roches Et voilà on a deux petits pissenlit qui nous attendent ici Même trois Je me suis trompé On fait trois pissenlits et ensuite on va directement aller au nord-ouest Pardon Pour aller récupérer le dernier pissenlit de la zone Et voilà on le voit d'ici il est juste là-bas Et on va pouvoir le récupérer Et se tp à un autre endroit Du coup on va pouvoir se tp directement au tp de la montagne du guet Pour ensuite aller au nord-ouest On voit le pissenlit d'ici Et on peut le récupérer On va ensuite pouvoir se tp dans le tp qui est à côté du coin du guet Parce que c'est le pissenlit le plus loin On va pouvoir directement monter vers le nord-est Et on le voit d'ici il est entre les buissons Et on peut le récupérer Ensuite on va redescendre Et on va pouvoir se tp juste ici à côté du temple des mille vents Et ensuite on va directement aller au nord vers le pic Et voilà on voit les deux petits pissenlit juste ici Et on peut les récupérer Ensuite on va pouvoir se tp juste en dessous A côté du donjon de vent à côté de vent levé Et on va directement pouvoir aller vers le nord-est Donc vers le donjon encore une fois Si vous avez le donjon débloqué n'hésitez pas à vous y tp Ce sera plus rapide Et voilà on a un groupe de trois pissenlit juste en haut Et on peut les récupérer Ensuite on va pouvoir se tp juste là au tp en bas de la route enneigée Et on peut aller directement vers le nord-est Récupérer les pissenlits Et voilà on a deux pissenlits juste à côté du coffre Et on peut les récupérer On va ensuite continuer notre route vers l'est Encore une fois vous pouvez vous tp au donjon si vous l'avez Normalement à la gauche du donjon on a un petit pissenlit qui nous attend Et on va pouvoir le récupérer Ensuite pour l'avant-avant-dernière zone On va pouvoir se tp au tp juste à côté de la vallée de Dadopa Donc là j'espère pour vous que vous avez ce tp vraiment Passez le récupérer avant d'aller chercher les pissenlits si vous l'avez pas Parce que les trois pissenlits sont aux trois côtés à chaque fois on va se tp Ce sera plus simple Et du coup on peut directement aller chercher ceux qui sont au sud Donc normalement juste en haut de cette petite colline On aura un groupe de trois pissenlits qui nous attend Et voilà ils sont juste là-bas parmi les buissons Normalement on a un dernier pas loin Voilà il est juste là On peut le récupérer On va du coup se retp pour aller cette fois directement vers l'est Et voilà on voit les pissenlits juste là Donc on en a deux Donc on en a un seul mais c'est déjà ça Et on peut le récupérer On va ensuite se retp pour la dernière fois dans cette zone Et on va directement aller au nord Ah donc les pissenlits sont normalement juste derrière l'arène Sur la petite colline Voilà on les voit d'ici Et on peut les récupérer Ensuite pour l'avant dernière zone on va pouvoir se tp au cap de la promesse directement Et pour une fois les pissenlits sont pas loin On va directement aller juste au nord Et ils sont juste là voilà Donc on en a deux Et voilà donc on a récupéré toutes les graines de pissenlits On va voir combien on en a On a 44 graines de pissenlits Je sais pas si on en avait Je sais pas combien on en avait au début j'ai pas regardé Mais normalement je vous avais mis un compteur tout au long de la vidéo Voilà c'est bien fait en fait Et bah du coup pour la prochaine vidéo n'hésite pas à me dire Quelle route tu voudrais voir Quelle route de farm tu voudrais que je t'apprenne Ou alors quel style de vidéo Juste vous voudrez plus sur Genshin Sur d'autres jeux etc Voilà vous me dites Et sinon moi je vous dis juste que c'était Sen Et je vous fais un gros bisou mes bebs Donc je vous troupe un petit peu A bientôt A bientôt Sous-titrage FR ?